802 jours plus tard, j'ai enfin retrouvé le premier top 1 que j'ai effectué sur Fortnite. Hier soir les gars, je me suis retrouvé avec cette PS4, du coup c'est la PS4 que j'avais acheté à mes débuts. Et du coup, c'est forcément la PS4 avec laquelle j'ai commencé à jouer à Fortnite. En fait, à la base des bases, je m'étais dit, bon Théo, c'est carrément impossible que t'arrives à retrouver des gameplays dessus. Et au final, il s'avère qu'à l'aide du PS4 cher à l'époque, qui était vraiment un outil incroyable, j'ai réussi à retrouver mon premier top 1 sur Fortnite. Ce que je vous propose aujourd'hui les gars, c'est qu'on plonge dans nos souvenirs et qu'on regarde un petit peu à quoi ressemblait un gameplay de la saison 3. Juste avant qu'on part pour la vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit à faire. Et aux 900 000 abonnés, j'achète 900 euros de V-Bucks, du coup, abonne-toi ! Et aussi, n'hésite pas à te rendre dans la boutique Fortnite à entrer, le petit code créateur LEN en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose, tu fais accepter, c'est totalement gratuit, hyper rapide, hyper simple. Bien sûr, chaque jour, comme d'hab, j'offre des petits cadeaux à mes abonnés, ça me fait plaisir, et nous, maintenant, les gars, on est tout de suite parti pour la nostalgie ! Ok, on se retrouve du coup tout de suite sur le petit gameplay, les gars, et alors aujourd'hui, je vais le découvrir avec vous. Alors, moi, je me suis déjà un petit peu spalé, voilà, j'ai regardé la fin, je sais que je vais terminer quand même avec quelques petits kills au compteur, je sais qu'on va réussir à faire top 1 avec un ami à moi. Et du coup, pour commencer, eh bien, on se retrouve à Snobishore, du coup, une ville qui était vraiment très, très excentrée et, comme vous le savez, très, très chante pour effectuer ces défis. Alors, franchement, les gars, quand je suis en train de regarder ce gameplay, déjà, j'ai une chose à vous dire, c'est que, dites-vous qu'à l'époque, j'avais un seul skin dans mon casier, un seul skin acheté dans la boutique, c'était, du coup, le skin Raven, c'est le premier skin que j'ai acheté sur mon compte Fortnite, et du coup, l'outil de collecte que j'utilise, c'est, encore une fois, le premier outil de collecte. Alors, il faut savoir que moi, à peu près, jusqu'à la saison 5 de Fortnite, quasiment, je suis resté avec ce combo de skin, du coup, avec le skin Raven, ainsi que son petit outil de collecte. Enfin, c'est pas l'outil de collecte de Raven, t'as compris, mais l'outil de collecte que moi, j'avais associé avec. Aussi, pour les plus anciens, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'étais pas encore nommé L.E.N. à l'époque. J'avais tout simplement comme pseudo le retour de Brulux, c'est, du coup, le pseudo que j'utilisais aussi à l'époque quand je jouais à des jeux, par exemple, comme sur Black Ops 3, où c'était encore aussi à l'époque mon code créateur. Donc, bon, vous voyez, les gars, ça fait vraiment un énorme moment. Pour les personnes qui se posent un petit peu la question, il faut savoir que c'était à peu près une vingtaine de jours après le début de la saison 3. Alors, du coup, ce n'est peut-être pas le premier, premier top 1 que j'ai fait, mais en tout cas, vous en doutez bien, étant donné que c'était un truc de la saison 3, c'est quand même l'un des premiers que j'ai effectué. Petite note, il faut savoir que moi, les gars, j'ai vraiment commencé à jouer à Fortnite vers la fin de la saison 2, du coup, à peu près une dizaine de jours avant la fin de la saison 2. J'avais joué quelques petites games avant, du coup, au niveau de la saison 1, quelques petites games au début de la saison 2, et je me suis vraiment mis très, très sérieusement à jouer à la fin de la saison 2. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est sûrement l'un de mes premiers top 1. Il faut quand même prendre en compte que j'étais à l'époque sur PS4, donc forcément, les gars, les graphiques sur PS4 sont quand même beaucoup, beaucoup moins beaux que sur PC. On peut dire ce qu'on veut, mais les gars, c'est totalement clair et net. Et en plus de cela, étant donné que c'était quelque chose récupéré avec du PS4 cher, eh bien, ça amoindrit encore la qualité. Mais les couleurs qui étaient déjà présentes sur le jeu à l'époque, waouh, franchement, même en regardant les gameplays à l'heure actuelle, 2 ans après, je me dis qu'à l'époque, c'était déjà des graphismes de ouf et qui étaient hyper propres. Et c'est limite, je préfère pas les graphiques qui étaient présents à l'époque que les graphiques qu'on a actuellement. Alors, du coup, forcément, comme vous le voyez, on se retrouve sur l'une des premières cartes qui a existé sur Fortnite Battle Royale. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir à l'époque, ben, forcément, les gars, j'étais joué en manette et je sais pas du tout si c'était déjà disponible, mais du coup, en tout cas, c'était disponible, ça venait d'arriver, la spécialité construction. Alors, du coup, on est vraiment très, 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 très loin de tout ça. Je pense même qu'à l'époque, la construction turbo n'existait pas encore ou en tout cas, elle venait peut-être d'arriver. Donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, la construction turbo, c'est tout simplement le fait de pouvoir rester appuyé sur la touche et pouvoir construire en continu, ben, quelque chose, que ce soit des murs, des escaliers. Eh bien, il faut savoir qu'au tout début de Fortnite, à chaque fois, tu devais cliquer, que ce soit sur ta touche manette ou encore sur la touche de la souris. Alors, là, comme vous le voyez, on s'est retrouvé contre une petite team, donc on a réussi à triompher et à gagner le fight. Regardez, regardez un petit peu comment je galérais à construire les gars à l'époque. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est surtout le nombre d'armes qu'on retrouve sur ce gameplay et qui, à l'heure actuelle, n'existent plus du tout sur Fortnite. Quand je vois, par exemple, le petit pistolet mitrailleur, bon, et encore, ça va, c'est pas le pire étant donné qu'on a quand même eu la possibilité de rejouer avec pendant la saison 10 de Fortnite, mais regardez, par exemple, le lance-grenade. Donc, il faut savoir que le lance-grenade, les gars, à l'époque, le nombre de munitions n'était pas limité. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais te retrouver avec 70 munitions de roquettes sur toi et tu pouvais spammer comme ça ton adversaire. Les gars, je sais pas du tout, à l'heure actuelle, si vous imaginez un petit peu si on avait la possibilité d'avoir, par exemple, 50 roquettes ou quoi dans notre inventaire avec les lances-roquettes qui sont disponibles, imaginez le bordel que ce serait, même avec 3000 de build, tu peux pas survivre à ça, c'est impossible. Bon, et surtout, comme vous le voyez déjà, à l'époque, on avait le double-pompe qui était disponible, et moi, j'étais vraiment, je pense, le seul couillon à ne pas l'utiliser. Et clairement, t'avais un double-pompe, t'avais l'une des pratiques les plus cheatées à l'époque, l'une des pratiques, bah, tout simplement, qui a marqué Fortnite et qui a clairement divisé la communauté Fortnite quand ça a été supprimé. Et puis, moi, à l'époque, non, je préférais déjà jouer avec la petite PM et le pompe-chasseur vert. Regardez un petit peu, du coup, tilt-et-tower, je sais pas du tout, les gars. Quelles sont vos sensations à l'heure actuelle ? Moi, franchement, quand je vois ces gameplays, je me dis, punaise, mais j'aimerais tellement pouvoir retourner à l'époque, voir déjà un petit peu avec mon niveau actuel, même si je suis pas encore joueur pro, hein, les gars, on est d'accord, très très loin de là, mais voir un petit peu déjà comment est-ce que je m'en sortirais, puisque quand vous regardez un petit peu ce genre de gameplay, tu te dis, mais punaise, comment est-ce que les gens, à l'époque, ils pouvaient être aussi, entre guillemets, mauvais ? Comment est-ce que tu pouvais être aussi lent dans les constructions ? Quand tu vois, à l'heure actuelle, le niveau qui est présent sur Fortnite, je pense que, clairement, c'est l'un des jeux avec lequel le niveau moyen des joueurs est le plus élevé, et tu te dis, punaise, à l'époque, comment des personnes n'ont pas encore pensé à faire, par exemple, des doubles édits, les édits, par exemple, tu sais, quand tu prends un escalier que tu fais sol, cône, enfin, franchement, les gars, toutes ces techniques de build, tu te dis, à l'époque, ça existait pas, et imagine, c'est à l'heure actuelle, tu vois, tu pouvais revenir et faire ces différentes techniques de build, ce serait juste incroyable ! Alors, ensuite, là, je me rappelle très très bien, les gars, sur le gameplay, on va se retrouver confrontés à une team, franchement, les gars, ça, ça m'avait marqué, encore une fois, étant donné que c'était l'un de mes premiers top 1 sur Fortnite, je me rappelle que quand on était montés soit sur cette colline ou soit sur l'autre, on s'était retrouvés en face d'une... Voilà, ok, tu vois, j'étais en train de le dire, on s'était retrouvés en face d'une team, et je sais pas du tout ce que vous en pensez, les gars, mais ces fameuses collines à la sortie de Tilted Tower, c'était toujours une zone de guerre, alors, du coup, c'est approximativement l'endroit aussi, on a vu le squelette, par exemple, du monstre suite à l'événement de la saison 9, ou encore, par exemple, aussi, les plateformes volantes, je dis pas de connerie, pendant la saison 8 ou la saison 9 de Fortnite, je ne sais plus exactement, en tout cas, c'était un petit peu pendant la période War Cup. Et franchement, quand je vois ça, je me dis, punaise, les gars, qu'est-ce que j'ai foutu, et pourquoi est-ce que je me suis pas bougé, afin de pouvoir débloquer le skin Chevalier Noir, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai commencé très, très tard à jouer réellement à Fortnite, à peu près, vers la fin de la saison 2, du coup, j'avais acheté le pass de combat, et malheureusement, j'ai pas eu la possibilité de le terminer, et du coup, je me dis, punaise, si à l'époque, j'avais été un petit peu plus intelligent, j'aurais pu avoir dans mon casier, à l'heure actuelle, le skin Chevalier Noir, mais bon, au final, les gars, c'est pas tellement grave, c'est fait, c'est fait, il y a vraiment quelque chose qui vient de me marquer, les gars, en regardant la vidéo, c'est qu'il y avait encore les pièges à disposition, alors comme vous le savez, c'est vrai que nous, à l'heure où je fais cette vidéo, bah, les pièges ont disparu il y a pas tellement longtemps, je pense que c'était il y a à peu près 2 ou 3 mois, mais du coup, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un nombre de pièges qui étaient juste incroyables, comme vous le voyez déjà, là, dans mon inventaire, j'avais 7 pièges au compteur, et 7 pièges, bon, tu peux quand même déjà faire des choses avec autant de pièges. Ok, attendez, est-ce que vous pensez que là, on va trouver quelqu'un, c'est vrai que ici, forcément, les gars, à un moment donné, si j'ai pas de conneries, c'était même devenu un bâtiment pirate, on avait tellement de personnes tout le temps qui se baladaient ici, surtout à la sortie entre Loot Lake et la sortie entre deux sites dépôts, bien souvent, quand tu te ramenais ici, tu avais du monde, alors attendez, là, je vais vraiment aller dans la zone, mais what ? La zone, elle fait du 5 de dommage, et moi, je cours dedans. Ah, ok, ça va, c'est pour un pompe-lou. Du coup, même cette arme-là, qui, à l'heure actuelle, n'existe plus du tout sur Fortnite, et du coup, en fait, je me barque sans prendre les bandages. Pourquoi j'ai pris les bandages, les gars ? Qu'est-ce que je faisais à l'époque ? C'était nain ! Du coup, comme vous pouvez le voir, là seulement, quand on est actuellement dans le top 6, j'ai récupéré un pompe-lou, et j'ai, du coup, je pense, utilisé la technique du double pompe afin de faire, du coup, le pompe-lou avec le pompe-chasseur bleu. Et là, je sais pas du tout qu'est-ce que je suis en train de faire. Regardez, les gars, comment je suis perdu. J'ai 53 roquettes dans mon inventaire, les gars. 53 roquettes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginez un petit peu si, à l'heure actuelle, tu mettais 53 roquettes dans les mains de quelqu'un qui est en train de jouer dans le chapitre 2 de Fortnite, mais c'est un carnage total. Le mec peut te raser la carte avec ça. Allez, je pense qu'on va tout doucement commencer à se rapprocher de la fin du gameplay, les gars. Comme vous le voyez, on est, à l'heure actuelle, déjà, au top 6. Il reste, du coup, deux petits JO à éliminer afin de pouvoir réaliser le top 1. Alors, du coup, j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce qu'on va réussir à les éliminer. Est-ce qu'à l'époque, les fans de game, ça se terminait vraiment en mode cancer, en mode full lance roquettes, où est-ce qu'au contraire, il y avait déjà un petit peu plus de fight, tu sais, au corps à corps, en utilisant le double pompe ou encore en mode construction. Attendez, non, non. Regardez comment on construisait, enfin, comment je construisais plutôt. Parce que, bon, je pense qu'à l'époque, j'étais pas une référence. Je pense qu'il y a clairement des gens qui construisaient mieux que moi. Ah ouais, regardez. À l'époque, on était tellement naze en édit qu'on préférait même carrément casser le mur plutôt que de l'édit. C'est quand même assez incroyable. Du coup, là, comme vous le voyez sur le gameplay, on était encore sur l'une des premières cartes Fortnite. On avait du coup, à l'époque, encore les dépôts qui étaient présents sur la carte. Et regardez, attendez, les gars, il y a vraiment une team qui était en train de se faire une giga grosse basse sur le dépôt. Regardez, là, au lieu, en fait, d'édit l'escalier, on préférait carrément le casser. Mais pourquoi on faisait ça à l'époque ? Alors que, clairement, à l'heure actuelle, le fait de pas édit et d'être fort en édit, ça donne un avantage. Mais juste de malade, surtout dans le chapitre 2. Et à l'époque, non, tout le monde en avait rien à faire d'édit. Mais même là, regardez comment est-ce que je suis positionné. À tout moment, là, il y a un mec qui vient et me met une balle de snipe dans la tête et je tombe maintenant au lieu de faire ça et au lieu de construire, de me cacher. Non, je préférais rester immobile. Pourquoi on faisait ça à l'époque ? Oh, attention, attention, la technique d'édit. Oh, c'est scandaleux ! Il y avait encore, à l'époque, la possibilité même de faire, du coup, des édits et de pouvoir voir à l'intérieur de nos propres murs qu'on avait édits. Et ça, je me rappelle quand ça avait été net, ça avait été tellement contesté, surtout par la communauté qui jouait déjà un petit peu dans le mode compétitif de Fortnite. Ça avait vraiment été très, très dur à s'habituer. Ok, bon, du coup, là, les adversaires sont quand même plutôt loin. Moi, j'ai essayé de les spammer un petit peu en utilisant mon air. On a, du coup, à l'heure actuelle, pas encore la zone, mais on est toujours top 6. Ok, il y a un adversaire qui est à blanc. On va voir un petit peu comment est-ce que la fin du fight va se dérouler. J'ai failli bouffer une grosse balle de snipe. Allez, c'est parti, je remets le couvert. Une petite balle à 22 à blanc qui passe, du coup, sur l'adversaire. On est en train de se rapprocher, on est en train de se rapprocher, les gars. Il ne reste plus grand-chose à leur faire tomber au niveau des points de vie. Ok, attention, là, je vais, du coup, sauver mon pote et arriver à faire tomber un petit adversaire. Du coup, le second qui est juste là. Ok, donc, là, c'est mon pote qui a réussi à le terminer. Et donc, nous, maintenant, les gars, afin de réaliser le top 1, seul objectif, c'est, du coup, réussir à faire tomber le duo qui est juste là. Et, attendez, les gars, à l'époque, il y avait d'ores et déjà le fort de poche ? Ou c'est plutôt les adversaires qui avaient fait un build comme ça ? Parce que si c'est eux-mêmes qui avaient réalisé un build comme ça, on ne va pas se le cacher, ils étaient en avance sur leur temps. Parce qu'à l'époque, quasiment, personne n'arrivait à faire des builds comme ça, c'était très, très compliqué à faire. Ok, on est parti pour le dernier fight. Du coup, là, je vois mon pote qui est en train d'avancer à droite. Donc, attendez, là, j'ai pris vraiment... Oh, j'ai pris des salles rafales ! J'ai pris des salles rafales, mais par contre, à l'époque, j'avais vraiment énormément de difficultés afin de pouvoir construire. Alors là, attendez, comment est-ce que ça va se clôturer ? Oh là, attention, les gars, j'ai fait un gros, 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 gros carré. Je suis quand même en train de me boxe. Oh, le build ! Oh, le build ! J'étais déjà trop fort à l'époque ! Alors, attendez, du coup, là, j'arrive à mettre un adversaire KO. Et boum, enfin, du coup, le petit top 1 qui tombe. Et même, comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'époque, c'était encore l'ancienne animation de top 1. T'avais pas encore la belle animation de Victoire Royale qui a apparaissé. C'était encore le vieux top 1. Enfin, le vieux top 1, c'était, je pense, le meilleur top 1 en termes d'animation que Epic Games a créé. C'est le top 1 le plus nostalgique. Enfin, bref, du coup, voilà, les gars, on arrive désormais à la fin de cette petite vidéo nostalgique. Alors, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire à peu près. Quand est-ce que remonte votre premier top 1 ? Et est-ce que vous-même, vous aimeriez pouvoir le visionner un petit peu comme on a fait aujourd'hui avec le mien ? En tout cas, vous connaissez les bails, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser le petit like. Moi, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous demain 20h comme d'après une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Peace !